A la suite de son appel au dialogue, lancé en janvier dernier, Georges Brunongoussi, révérend pasteur de l'église nazarète, a, au cours d'un déjeuner de presse, tenu à féliciter et remercier Ali Bongo Ndimba, qui, selon lui, a fait preuve de sagesse et de démocratie en prenant un certain nombre de décisions, notamment la réhabilitation de l'Union nationale. Je voudrais remercier et féliciter le président de la République qui a manifesté un élan d'une grande sagesse en réagissant promptement par des mesures prises ces derniers jours, principalement la réhabilitation de l'Union nationale, parti politique du SOU en janvier 2011, le Conseil national de la démocratie, qui est l'institution habilitée à conduire le dialogue national. Il a ensuite invité la classe politique gabonaise à répondre à l'appel au dialogue dans l'intérêt de la nation. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu de rendre un hommage appuyé au président de la République pour cette sagesse et encourager toute la classe politique et la société civile de lire entre les lignes notre appel suisse référé pour que vive le Gabon libre et prospère. Je vous remercie. Pour finir, le président directeur général de la radio-télévision Nazareth a tenu à encourager les médias par rapport au travail abattu dans l'exercice quotidien de leur fonction et a déploré que deux journalistes gabonais vivent en exil en France. Il espère les voir rentrer au pays et exercer en toute quiétude. Merci. Merci.